et salut vidéo donc sur les vaisseaux d'EvOnline alors c'est vrai quand on arrive dans le jeu on peut se poser la question de qu'est ce qu'on va utiliser comme vaisseau aqua lycée avec c'est mais dans EvOnline il ya un petit outil dont vous allez dans arborescence des vaisseaux donc si vous l'avez pas raccourci c'est dans vaisseau donc le menu vaisseau arborescence des vaisseaux et là vous avez accès à tous les vaisseaux du jeu alors c'est pareil une fois que vous avez accès à ça si vous n'êtes pas habitué aux vaisseaux et aux comment dire aux catégories vous allez pouvoir vous demander mais à quoi ça sert qu'est ce que c'est voilà c'est important d'essayer de comprendre donc je vais essayer de faire faire simple en sachant que ce que je vais expliquer là je prends l'exemple donc des caldari les vaisseaux caldari mais oui si je clique sur amarre il ya exactement la même chose les mêmes frégates alors d'autres vaisseaux mais c'est le même principe on va dire pour présenter les les vaisseaux je comme je connais ceux de caldari je vais plutôt présenter ceux de chez caldari en sachant que c'est important à noter vous pouvez utiliser tous les vaisseaux du jeu c'est à dire que c'est pas parce que vous êtes caldari que vous n'allez pas pouvoir utiliser les destroyer par exemple de chez amarre faudra juste apprendre les compétences donc avant de vous présenter les les catégories de vaisseaux et les vaisseaux assez rapide ce qu'il faut savoir c'est dégouler utiliser un vaisseau vous allez devoir avoir les débloquer des des compétences donc par exemple si vous voulez le corps morant vous faites afficher les infos vous allez dans prérequis l'onglet prérequis vous voyez pour utiliser le comment il va falloir au minimum la compétence donc frégates caldari niveau 3 pilotage de vaisseaux niveau 1 et destroyer caldari niveau 1 et après vous allez pouvoir l'utiliser ça c'est important à noter tous les vaisseaux peuvent être utilisés mais à condition d'avoir la compétence si je veux le vaisseau amarre il faudra les compétences destroyer amarre mais on va dire que pour faire simple dans dans f surtout quand vous commencez vous avez donc votre petite corvette donc chaque empire à sa corvette c'est le vaisseau un peu polyvalent vous pouvez avoir gratuitement en cliquant sur embarquer dans ma corvette si vous n'êtes pas déjà dans une corvette et qui va vous permettre de faire un peu tout vous déplacer rapidement de d'aller miner d'aller faire un peu de combat mais c'est voilà c'est pas un vaisseau très très efficace et vous allez vite voilà s'il est gratuit on va dire que c'est pas pour rien donc vous avez on va commencer peut-être par le plus simple et le voilà les navettes donc les navettes c'est juste pour vous déplacer très rapidement dans rêve sans être embêté par on va dire tous les modules qui pourraient vous bloquer aux portes et compagnie ça va vous permettre de faire de grandes distances très rapidement dans rêve donc assez utile la navette ensuite donc vous avez les cargos les cargos avec des soutes importantes vous allez pouvoir faire du transport voilà et donc ça marche vous avez ça pour pour chaque empire ensuite donc vous avez pour chaque empire donc les frégates les destroyers les croiseurs croiseurs de bataille et cuirassés en fait là où tous ces vaisseaux sont pour la plupart des vaisseaux donc de combat et forcément au plus vous allez vers la droite au plus ça va être donc des vaisseaux plus chers avec des modules plus gros des munitions plus lourdes qui vont faire bien plus de dégâts de dps comme vous vous en doutez un donc des frégates donc pas cher avec peu de modules et des peu de peu de tourelles à placer donc avec des plus petits des munitions plus petites et forcément plus vous avancez au plus donc les tourelles et les munitions seront grosses mais ça veut pas forcément dire que vous aurez plus de place pour vos tourelles par exemple si je prends un exemple le cormorant peut mettre plus de tourelles que le mois mais par contre le mois ce sera des modules et des munitions donc moyenne tandis que le cormorant ce sera des modules et des munitions type petit donc forcément beaucoup moins de dégâts donc faut pas vous fier au nombre d'emplacements de tourelles ça sera vraiment il faudra vous fier au nombre de pas vraiment la puissance des modules et des munitions par contre donc tous ces vaisseaux donc servent principalement pour le combat mais vous voyez par exemple pour les frégates et chaque empire a sa frégate d'exploration par exemple pour les caldaris et le héron donc ça cette frégate là c'est pas pour attaquer les autres vaisseaux ça va servir pour l'exploration alors c'est bien beau d'expliquer tout ça mais quand vous êtes tout seul dans le jeu comment vous faites pour savoir mais c'est très simple en fait quand vous êtes donc dans l'arborescence des vaisseaux quand vous laissez votre souris dessus on vous le dit en fait enfin on vous le dit indirectement c'est à dire que là vous voyez pour chaque vaisseau donc si vous utilisez ce vaisseau là il va vous falloir débloquer donc les compétences frégates caldari mais si vous augmentez les frégates caldari à plus haut niveau vous allez avoir plus de bonus sur certaines choses par exemple si on va sur le merlin en augmentant donc les frégates caldari vous avez des bonus sur petite tourelle hybride vous doutez bien que si ça augmente le bonus de tourelle hybride c'est peut-être que c'est un vaisseau pour faire des dégâts par exemple si je clique sur le héron si je laisse la souris sur le héron il y a marqué bonus donc bonus sur les sondes d'exploration donc vous doutez bien que c'est un vaisseau d'exploration oui par exemple je connais pas du tout les vaisseaux amars mais sans connaître les vaisseaux amars je peux vous dire quel est le vaisseau d'exploration en laissant sa souris oui là par exemple bonus donc petite tourelle énergie c'est certainement un vaisseau de combat là si je laisse la souris dessus vous voyez bonus sur les sondes d'exploration donc c'est le vaisseau d'exploration des amars donc si vous voulez faire de l'exploration et que vous êtes amars ou vous préférez vous trouvez plus joli vaisseau amars vous allez choisir ce ce vaisseau là voilà donc ensuite ça ça marche pour tous les empires et ensuite vous avez la catégorie or qui est la catégorie indusquelles des vaisseaux industrielles donc il y a l'aventure que vous connaissez bien un pour pour miner vous voyez sans forcément vous y connaître dans le jeu oui qu'en laissant ma souris dessus sur le venture le premier vaisseau qu'on vous propose et surtout il dépasse pas le les petits logos oméga c'est un vaisseau que vous pouvez utiliser gratuitement sans sans être abonné donc en laissant sa souris dessus on voit bien bonus extraction minière donc vous savez bien que c'est pour faire de l'extraction minière ensuite une fois que vous êtes oméga vous allez pouvoir voir le venture enfin les vaisseaux avancés industrielles donc qui sont là en gros les les ventures avancées ont par exemple voyez rétriveur bonus rendement de laser d'extraction bon bah tout est bien que s'il ya des bonus en laser d'extraction c'est fait pour extraire les les minerais donc voilà ça vous ça vous donne un petit indice sur ce que vous pouvez faire et après bon bah libre à vous de de choisir mais au moins j'espère que comme ça c'est clair vous savez voilà quel type de vaisseaux utiliser pour faire quoi si vous voulez faire du transport d'items à travers les systèmes vous avez plutôt utiliser un cargo après à vous de choisir votre cargo ce qui vous convient plus par exemple si je prends l'exemple des caldari on propose deux types de cargo donc là je vais dans afficher les infos si je vais dans attributs je regarde par exemple capacité 3900 mètres cube je fais un clic droit sur le terrain afficher les infos oui 7300 mètres cube donc à mon avis cela va être plus cher si on laisse sa souris voyez prix estimé 642 mille ici prix estimé 3 millions 3 ça paraît logique donc voilà voilà comment on peut un peu sans forcément s'y connaître d'en rêve pouvoir se repérer par ces petites choses là et ça va vous permettre de choisir votre votre vaisseau par exemple vous venez de commencer dans le jeu vous pouvez commencer à faire un peu de de pve faire des missions bah tiens qu'est ce que je vais choisir bon bah par exemple vous voyez là bonus donc petite tourelle hybride missiles légers je faisais plus missiles plus tourelle bon bah par exemple peut-être mieux utiliser un vaisseau qui vous proposer des bonus de tourelle oui vous faites clic droit afficher les infos et en cliquant ici c'est très important d'utiliser ça le simuler un vaisseau j'avais expliqué dans la vidéo pour le le minage ça vous permet donc d'essayer les les modules voir si vous avez la capacité de les utiliser parce qu'un vaisseau sans module ne sert à rien et donc voyez en laissant sa souris là on voit point de fixation de tourelle 3 vous allez pouvoir mettre malgré qui bon là par exemple il ya trois slots et c'est pas toujours le cas par exemple si je prends le le cormorant afficher les infos simuler un vaisseau voyez donc point de fixation tourelle 7 1 2 3 4 5 6 7 8 bon bah il ya huit emplacements supérieurs mais je vais pouvoir mettre de cette tour est là on est limité à cette tour est et donc du coup là pour pouvoir faire vos tests quelle tour est l'utiliser etc après ça ça dépend de de chacun mais au moins voilà grâce à ça j'espère que c'est plus clair pour vous sur la manière de jouer comment ça se passe et c'est donc qui dit vaisseau avec des munitions plus lourds plus de dps il est sous beaucoup plus cher donc si vous perdez vous perdez forcément plus d'argent attention à ça en plus d'en rêve ce qu'il faut savoir c'est que vaisseau plus cher ne veut pas forcément dire meilleur vaisseau je prends l'exemple d'un très bon vaisseau qui va se vendre très bien les prix vont plutôt aller vers le bas tandis qu'un vaisseau pas très bon qui se vend très peu ben les prix vont être très haut pourtant ben oui le prix va être hausse ça sera pas forcément un bon vaisseau ne vous fiez pas au prix en fait en fonction voilà des tests des simulations voir le dps plus ou moins en mettant vos comment dire vos vos modules voilà donc pour la partie vaisseau un peu général et après donc si on veut si on veut aller un peu plus loin par exemple si je décide de dire les se prendre un cormorant par exemple donc ici on voit corax donc bonus sur les missiles alors moi je sais que je préfère jouer de tourelles bonus sur les tourelles hybrides donc vous faites afficher les infos simule un vaisseau et donc grâce alors faut cliquer sur vaisseau montage et en activant sur filtre montage de la communauté vous allez pouvoir voir donc les montages de communauté donc ça c'est mon montage à moi un perso mais là ici vous avez les montages de la communauté donc là vous voyez ici par exemple je n'ai pas les pas les compétences donc si on clique ici ajouter la file va m'ajouter les compétences pour que je puisse utiliser ce ce fit là et si je clique ici là par exemple j'ai les compétences voyez avec tous ces canons et vous voyez il ya bien être sept sept points de fixation de tourelles on reste juste une simulation ça vous permet de voir si vous voyez si vous n'êtes pas dans le rouge si au niveau cpu vous ne dépassez pas si tout est bon en général si ici n'y a pas de points d'exclamation et rien c'est que s'il n'y a pas de point orange pas de triangle orange rouge c'est que c'est tout bon pour vous alors vous voyez je peux l'utiliser comme ça avec avec tous ces modules voilà et donc après si vous voulez l'acheter vous allez ici et vous pouvez faire tout acheter bon là je suis pas dans un hub commercial donc forcément je ne vais pas me proposer grand chose si vous voulez faire ça n'hésitez pas par exemple moi je suis caldari d'aller par exemple à agita si vous êtes galante allez chez adodixi enfin allez dans vos hubs commerciaux là vous pourrez acheter tous les et les items les modules etc donc voilà où j'espère que ça vous a un peu aidé même si voilà je sais très bien qu'au début c'est simple à la galère etc mais mais voilà en tout cas un petit aperçu et c'est surtout ce qui est important c'est que quand on arrive dans un jeu surtout comme oeuf qui est très complexe c'est un peu brouillon dans notre tête et là je voulais voilà que ce soit un peu plus clair et malgré que vous voyez dizaines et des dizaines de vaisseaux dans l'espace là au moins ça va peut-être être plus clair pour vous allez un peu mieux comprendre quel type de vaisseau est adapté à quelle utilisation et puis bon après c'est dans l'ordre au début vous allez forcément être sur les frégates qui après avec le temps passer sur des plus gros vaisseaux donc voilà je vous souhaite un bon jeu et puis profitez bien à la prochaine salut